... Oui, les trois organisations, Yann Amar, Frappe France Dégage et le Frappe, ont invité la presse pour informer les Sénégalais de la campagne que nous allons organiser dans les heures qui suivent. Une campagne qui va représenter notre contribution à la lutte contre la crise sanitaire. Cela va passer par une distribution de masques, de gel, etc. Au-delà de cela, sur l'affaire Ousmane Sonko, FDS, Les Gélois, Yann Amar et Frappe France Dégage exigent la manifestation de la vérité parce que cette question oppose deux citoyens sénégalais qui ont les mêmes droits. Malheureusement, nous sommes au regret de constater qu'il y a un parfum de complot sur cette affaire. Et apparemment, le pouvoir, le président Makissal, veut profiter de cette question qui oppose deux citoyens sénégalais pour instrumentaliser la justice et liquider politiquement Ousmane Sonko comme il a eu à le faire par le passé lorsque il y a eu le cas Khalifa Ababa Karsal et Karim Ouad. Nous n'accepterons pas que ce dossier qui oppose deux citoyens sénégalais soit l'occasion pour Makissal et son gouvernement de solder des comptes politiques. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les sénégalais d'ici, comme de la diaspora, à se tenir prêts, à se mobiliser. Parce que si jamais Makissal persiste dans sa tentative d'instrumentaliser la justice pour éliminer Ousmane Sonko de la prochaine élection présidentielle, nous prendrons nos responsabilités. Nous n'écartons aucune forme de lutte. L'essentiel, c'est que nous allons lutter dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. Mais ce que Makissal a fait hier, lorsque le président Abdoulaye Ouad a voulu le liquider politiquement, ses citoyens également sont capables de le faire parce que nous sommes en démocratie. Il faut que Makissal comprenne que nous sommes des citoyens, mais nous ne sommes pas ces sujets. Quel appel faites-vous à l'endroit des religieux qui sont au Sénégal et qui ont une voie autorisée pour ne serait-ce qu'appeler au palme ? Nous invitons les chefs religieux à lancer un appel au président Makissal pour qu'il revienne à la raison. Si l'on y prend garde, Makissal risque de brûler le pays. C'est la raison pour laquelle c'est le moment pour ces chefs religieux de jouer également le rôle sur cette affaire de l'一点. Nous demandons au président Macky Sall de supprimer ses institutions inutiles et budgétivores. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental ne sont que des institutions qui servent à caser des retraités politiques, une clientèle politique. Je pense que les fonds dépensés dans ces institutions pouvaient servir à lutter contre cette pandémie. Beaucoup d'organisations féminines ont suivi des pressions, à part du gouvernement, atteint le droit de la pandémie. Quel message a eu lancé à part de l'autre qui a eu un procès équitable ? Mais cette pression doit cesser. Il faut un procès équitable à l'issue duquel la vérité va jaillir. Nous n'accepterons pas que le président Macky Sall mette la pression sur les Sénégalais. Et déjà, on a commencé parce que vous avez tous appris que la propriétaire du salon de massage a subi une pression. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous invitons les Sénégalais à résister à ces pressions-là parce qu'il faut que la vérité jaillisse. Sous-titrage Société Radio-Canada